Bonjour les amis! Comment ça va? Ça va bien? Aujourd'hui j'aimerais vous lire un livre. Le livre s'appelle Les Acadiens de la Louisiane. C'est écrit par Zachary Richard, bien connu en Louisiane, et les illustrations de Richard Strasbourg. Et c'est un livre qui parle bien sûr des histoires de comment les Acadiens sont arrivés en Acadie, sont déportés et sont arrivés dans la Louisiane. Vous voulez voir comment ça ressemble, la couverture. La mise en page a été faite par Scott Long et c'était fait en collaboration avec l'association, l'organisation Action Cajenne. Ça commence comme ici. En 1604, Pierre Dugas de Monts et Samuel de Champlain, accompagnés de 120 engagés fondent la première colonie française en Amérique du Nord, l'Acadi. À partir de 1524, les explorateurs appellent les rives d'Amérique septentrinales l'Arcadi en raison de leur beauté naturelle et en référence à la Grèce antique. Mais selon certains auteurs, le nom de la colonie viendrait de la langue Mi'kmaq, Al-Ghatiq, qui signifie lieu de campement. Pour d'autres, de la langue Abenaki, Kadhi, ou terre fertile. Les débuts de la colonie sont très durs. La première année, les colons manquent de nourriture. Beaucoup meurent de scorbus. Au printemps de 1505, la colonie déménage sur l'autre rive de la baie française. C'est ainsi que Port-de-Royal est fondée. Des amitiés se lient entre les Français et les Indiens Mi'kmaq. Grâce à l'aide des Amérindiens, la petite colonie d'Acadi survit. En 1613, des Anglais en provenance de Virginie attaquent Port-de-Royal. Les habitations sont brûlées et la petite colonie est détruite. En 1654, en 1690 et en 1710, l'Acadie sera de nouveau assiégé par des forces anglaises. La colonie passera dix fois, dix fois entre les mains des Anglais et des Français avant de devenir Britannique pour le bon en 1713. Malgré les difficultés, la colonie prospère. Entre 1632 et 1651, la plupart des gens qui allaient devenir les Acadiens arrivent. Isolés de leur mère patrie, ils se forgent une nouvelle identité. Dorénavant, ils ne se considèrent plus français, mais acadien. Ils ont abandonné leurs terres ravagées par les guerres de religion en Touraine, en Anjou, en Champagne, en Santange et surtout en Poitou. Ils ont quitté la France pour le Nouveau Monde, dans l'espoir de vivre en paix et de faire prospérer leur famille. On va en Acadie! Là, on aura une terre à cultiver et une vie plus paisible! Grâce à un système de digues, les aboiteaux, les Acadiens assèchent de milliers d'arcs de marée salant et créent un pays très fertile. La construction de ces digues exige la coopération de toute la communauté. Tous travaillent nuit et jour pendant des semaines avant de pouvoir contrôler les marées. La population acadienne continue à croître et de nouveaux établissements se sont fondés au bassin des mines, Grands-Prés, Piscicuides, Copicuides et à Beaux-Bassins. En 1713, l'Acadie est conquise par les Anglais et passe définitivement sous leur contrôle. Dorénavant, les Acadiens seront sujets de la couronne britannique. Les nouveaux gouverneurs de la colonie, qu'on appelle maintenant la Nouvelle-Écosse, essaient sans cesse de faire prêter un serment d'allégeance inconditionnel. Les Acadiens refusent, insistant sur leur neutralité militaire, la libre pratique de leur religion et la reconnaissance de leurs droits de propriété. Vous devez maintenant prêter un serment d'allégeance à la couronne britannique. Est-ce qu'on devrait porter les armes contre nos amis les Indiens? Est-ce qu'on a le droit de pratiquer nos religions? Est-ce qu'on a le droit de propriétaires sur nos terres? Méfiant des Acadiens et avides de leur cœur, les Britanniques envisagent leur expulsion. En 1755, le gouverneur Charles Lawrence de concert avec le gouverneur de Massachusetts, William Shirley, entreprend la déportation des Acadiens. Je n'ai pas confiance en ces Acadiens. J'ai une idée. Nous allons les remplacer par des sujets qui sont des nôtres. Le 5 septembre 1755, les hommes de Grand-Pré sont convoqués par les Britanniques. Rassemblés dans l'Église, ils sont arrêtés. Jamais plus ils ne reverront leur maison. Les maisons des Acadiens sont brûlées, leurs terres confisquées. Les hommes, les femmes et les enfants sont enlevés et transportés de force dans les colonies anglaises de l'Amérique du Nord. Et voici les nombres de déportés. De Grand-Royal, 2182, Port-Royal, Piscicule, Beaubassin, aussi des Orbes. Voici ici les différentes où les Acadiens étaient déportés dans les colonies anglaises. La distribution des exilés en 1755. La déportation était conçue dans le but non simplement de chasser les Acadiens de la Nouvelle-Écosse, mais aussi avec l'idée de les anéantir comme peuple. On les disperse dans toutes les colonies. Britanniques de l'Amérique du Nord, du Massachusetts à la Georgie. Beaucoup vont périr pendant l'exil victimes de conditions malsaines et des maladies auxquelles ils n'avaient pas de résistance. Partout où les survivants arrivent, ils font face à l'indifférence, au mépris et à la haine. Confrontés à des gens qui ne parlent pas leur langue et qui les détestent parce qu'ils sont d'une culture différente et pratiques à notre religion, les Acadiens en exil ne rêvent que d'une chose, réunir leur famille. « Mais qui sont ces gens, papa? Pourquoi ils nous regardent comme ça? » « Je ne sais pas, mon fils. Ils ne parlent pas notre langue. » « Pourquoi ces gens ne parlent pas notre langue? » « Mais qui sont ces gens? Regarde de quoi ils ont l'air. Regarde ces Acadiens. Tu as vu qu'ils sont comme ils sont mal vêtus. » Pendant la déportation, une résistance armée s'est constituée. Un de ses chefs est Joseph Broussard, dit Beausoleil. Appréhendé par les Britanniques, en 1762, il passera le reste de la guerre en détention en compagnie de plusieurs Acadiens. Ils seront libérés en 1763. À la fin de la guerre de sept ans, plusieurs Acadiens qui se retrouvent en Nouvelle-Écosse refusent toujours de prêter serment à la couronne britannique. Avec Joseph Broussard de Beausoleil à leur tête, ils quittent Halifax en novembre 1764 à bord d'un bateau loué par leurs propres moyens. Ils sont 311 personnes. Leur destination ultime, la Louisiane. Maintenant qu'on a refusé de devenir des sujets britanniques, où va-t-on, Beausoleil? Mes amis, nous allons en Louisiane. L'exil disperse les Acadiens aux quatre coins du bassin atlantique. Malgré l'isolement et la pauvreté, ils arrivent à communiquer avec les membres de leur famille éloignée. C'est grâce à des lettres transportées par des voyageurs et des marins acadiens que le contact est maintenu. Les Acadiens de la Louisiane encouragent rapidement leurs frères, sœurs, ancres, tantes, cousins et cousines à venir les joindre dans l'espoir de construire une nouvelle Acadie en Louisiane. On va voir le nombre d'Acadiens qui sont en exil. On va voir aussi des bateaux, la flottile de nantes qui va partir pour venir dans la Louisiane. Entre 1766 et 1770, des centaines d'Acadiens arrivent en Louisiane en provenance de Maryland et de la Pennsylvania. Entre le 29 juillet et le 17 décembre 1785, sept bateaux transportant 1596 Acadiens, la plupart des exilés vivant en France, arrivent à la Nouvelle-Orléans en provenance du port de Nantes. Il s'agit de la plus grande immigration louisiane dans le siècle. En 1788, 19 Acadiens arrivent de Saint-Pierre et Miquelon, terminant ainsi la migration louisianaise des Acadiens. Après des années d'exil et main-défi, les Acadiens de la Louisiane ont réussi à réunir leurs familles séparées lors de la déportation et à créer une nouvelle vie dans le pays qui s'appelle la Nouvelle-Acadie. « Bienvenue en Louisiane, venez voir la famille. » Et aussi dans le livre, à la fin, il y a tous les noms de familles des différents Acadiens qui sont arrivés dans la Louisiane. Ça continue ici. Donc, dans le livre, on a bien appris un peu sur l'histoire des Acadiens, comment ils sont arrivés dans le territoire où se trouve aujourd'hui la Nouvelle-Écosse au Canada. Comment ils étaient déportés pour des raisons parce que des gens voulaient leur père, ils étaient déportés par les Anglais. Ils étaient envoyés dans plusieurs places comme les colonies, les 13 colonies anglaises américaines. Aussi, certains ont été au Québec, en Angleterre, en France. Et éventuellement, un certain groupe d'acadiens sont arrivés dans la Louisiane. Certains après des années d'être exilés, certains avec Beausoleil qui étaient en prison. Et donc, on voit comment les Acadiens sont arrivés ici dans la Louisiane. Ça fait que si vous vous intéressez beaucoup plus pour apprendre à propos des Acadiens, je vous recommande ce livre. Et il y a plusieurs différents livres aussi. Il y a un autre livre avec beaucoup plus de détails sur l'histoire des Acadiens dans la Louisiane. Les Acadiens, c'est un des vingtaine de différents groupes d'émigrants francophones qui sont venus de la Louisiane, qui a créé notre gombo de culture qu'on a dans la Louisiane. Et les Acadiens sont bien connus, mais l'Acadien, ce n'est pas le seul groupe qui sont venus, bien sûr. Il y avait plusieurs immigrations acadiennes et aussi, il y avait plusieurs émigrants des autres cultures francophones qui sont venus pour partager cette grande culture qu'on a ici dans la Sud de la Louisiane. Donc, célébrez la culture, célébrez l'histoire, célébrez la lecture. Allons lire et apprendre et s'amuser. Jusqu'à la prochaine fois, je vous dis, hey, je vous dis quoi? Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis de soyez-vous autres et soyez les autres. C'est ça que je peux vous dire. Au revoir les amis. ... ... ... ...